qui devait aller devant la cour ou à, quand je dis saisir, c'est peut-être pas le terme approprié, accepter justement que l'affaire soit portée devant la cour suprême et dont la cour s'est déclarée compétente pour connaître toutes ces affaires, alors qu'elle aurait dû déclarer son incompétence pour demander que les justiciables aillent devant la cour commune de justice. Donc, il y a cette difficulté-là parce que certaines cour suprêmes sont vêtises face à cette abandonnée de souveraineté qui a été consentie par leur privilégié. Donc, on a voulu améliorer la gouvernance. J'ai personnellement quelques doutes sur l'efficacité de ce système de transfert total des compétences à une seule pointe, pour deux raisons. Parce que pour résoudre le problème de la mauvaise gouvernance, on a pris une solution qui était peut-être bien inspirée à l'époque, mais qui apparaît comme une solution de facilité. Parce qu'on a fait comme si, en confiance là à une géobixion, disons, inter-étatique, on a réglé le problème, sauf que ce sont partout les individus. On aurait pu renforcer les capacités des juridictions nationales, essayer de mettre l'accent sur la lutte contre la corruption, plutôt que de transférer à l'Ijan. Parce qu'après tout, pour transférer à l'Ijan, à l'Ijan, c'est une cour composée d'êtres humains qui sont également exposés. Je ne dis pas qu'il y a de la corruption à l'Ijan, mais oui, il n'y a pas de la corruption à l'Ijan, donc ce n'est pas une solution absolument imparable. La seconde raison de ma perplexité, c'est le risque d'engorgement. Le risque d'engorgement de la Cour commune de justice et d'arbitrage. Parce que si les 15 États, les cours d'appel, les cours d'appel, si vous prenez un pays où vous avez parfois une dizaine de cours d'appel, si toutes les affaires qui ne trouvent pas satisfaction devant ces cours d'appel des États atterrissent à l'Ijan, j'ai peur que le rôle de la Cour commune de justice et d'arbitrage soit à ce point engorgé, que le délai de justice porte préjudice précisément aux justiciens. Et que le but recherché par l'investisseur ne soit pas obtenu, puisque l'investisseur veut avoir une solution rapide à son potentiel pour pouvoir avancer. Et on peut ajouter à ce risque de lenteur le fait, dénoncé d'ailleurs par des juristes d'autres pays, le fait que cette centralisation à l'Ijan oblige les justiciens de chaque pays à payer des frais de justice beaucoup plus élevés puisqu'il doit déplacer ses conseils, il doit envoyer ses avocats à l'Ijan pour plaider. Donc ce sont des goûts additionnels à supporter que surtout les petites et moyennes entreprises ne sont pas toujours prêtes à supporter. Donc voilà pour ce qui est de l'État de droit. J'ai voulu illustrer, parce que par l'OADA, parce que c'est directement en prise avec le développement économique, puisque c'est vraiment le droit des affaires, c'est le droit des investisseurs, pour montrer effectivement comment il y a une recherche des solutions pour rendre les pays africains, et en l'occurrence les pays membres de l'OADA, plus attractifs. D'une certaine façon, peut-être cela a t'inédé, mais il faudrait qu'il y ait des études précises, statistiques, pour que l'on voit si le volume d'investissement a varié significativement, volume d'investissement étranger bien entendu, significativement dans ces pays depuis la création de l'OADA, par rapport à ce qui se faisait avant. Je ne suis pas très sûr que cela ait varié substantiellement, puisque je vois par exemple que des pays, certains pays en termes d'investissement direct étranger, sont au même niveau qu'ils étaient avant. dont le seul fait d'essayer d'assainir l'environnement juridique et judiciaire, par ce transfert de souveraineté, n'a pas rendu ces pays beaucoup plus attractifs. Il y a donc d'autres facteurs en place de l'encontre, et parmi ces facteurs, l'un des plus importants, c'est la lutte contre la corruption, qui est le deuxième élément qui est lié précisément à l'État de droit. Si vous voulez assainir l'État de droit et créer un environnement juridique et judiciaire attractif, il faut lutter contre la corruption. Parce que vous savez très bien que la justice est un des segments les plus décriés en termes de corruption dans les pays africains. et il faut considérer que c'est peut-être d'ailleurs l'élément aujourd'hui le plus important en termes de facteur d'obstacle à l'investissement dans les pays, pas seulement africains, mais dans tous les pays. Un rappel d'historique. La lutte contre la corruption au niveau international a connu sa première manifestation sur le plan juridique aux États-Unis en 1977 avec l'adoption de la Foreign Corrupt Practices Act 1977, qui est le cadre juridique que les États-Unis sont offerts pour lutter contre la corruption des entreprises américaines et étrangères. C'est-à-dire qu'une entreprise américaine convaincue de corruption dans l'investissement dans un pays étranger est poursuivie et sanctionnée entre les États-Unis. Mais ce n'était pas pour des raisons purement morales, il ne faut pas se tromper. Ce n'était pas, je ne sais quelle espèce de générosité vis-à-vis des pays d'investissement où l'on investit. C'était d'abord pour repayer à une logique économique et de la pensée néolibérale qui était dominante aux États-Unis à cette époque-là, notamment avec l'école de Chicago. Milton Friedman, qui voulait que nous soyons dans un environnement économique où la concurrence était pur et parfaite. Je trouve que s'il y a un facteur de corruption qui intervient, où la corruption intervient comme un facteur de distorsion de la concurrence. Il fallait donc lutter contre la corruption. C'est pour cela qu'il faisait le problème. Mais il se rend très vite compte que ça va les pénaliser s'ils sont les seuls à lutter contre la corruption. Parce que les autres concurrents internationaux ne s'embarassaient pas de la corruption. Et je dois vous dire d'ailleurs qu'avant, un certain nombre de sentences arbitrages des années 80 et 90, la corruption était considérée comme une pratique normale dans les affaires au niveau international. Donc il n'y avait pas... D'ailleurs, quand vous saisissiez, quand dans une procédure arbitrale vous évoquiez la corruption, l'arbitre disait, moi je suis incompétent, ça, ça ne me concerne pas, ce n'est pas mon affaire. Ce n'est qu'après qu'à force de dire vous ne pouvez pas continuer à proclamer le libéralisme économique en acceptant qu'il y ait des facteurs aussi importants de distorsion de la concurrence. Et les États-Unis ont poussé très fortement pour que l'OCDE, en 1997, adopte une convention équivalente. La convention de l'OCDE pour la lutte contre la corruption des agents publics étrangers en matière de commerce internationale. En matière commerciale internationale. Convention de l'OCDE, 1997. Enfin, il a fallu attendre donc pratiquement 20 ans pour que l'Europe s'embarque aussi et pour qu'on espère que les règles de la concurrence, au moins dans le monde occidental, où peut-il y avoir la liberté en matière des affaires et en matière d'économie, soit au même diapason. Et au niveau mondial, il a fallu attendre 2004 pour que l'on adopte la convention des nations contre la corruption. C'est un instrument, je le dis, de côté global, de côté universel aujourd'hui qui veut que tous les États, effectivement, aient en plus une législation nationale très précise pour combattre la corruption. Et vous avez vu qu'il y a une jurisprudence internationale considérable qui s'est développée depuis lors, qui sanctionne, qui punit les États, pardon, qui punit les entreprises qui se sont rendues coupables de corruption à l'étranger. Il y a énormément d'affaires. Je vous ai parlé d'un livre que j'ai écrit sur la matière. J'ai recensé un certain nombre d'affaires là-dedans. Et qui implique d'ailleurs aussi, dans cette affaire de lutte contre la corruption, devant les tribunaux des pays, des entreprises qui sont rendues coupables de corruption, non seulement d'entreprises elles-mêmes, mais parfois des personnes qui ont été corrompues dans les pays en développement. Je pense à l'affaire de Samy Abacha, qui est président de l'Ishoria. Des procédures qui ont eu lieu à Londres, en Grande-Bretagne, où les avoirs des biens d'Apacha ont été saisis. Je pense à des affaires qui ont eu lieu contre des dirigeants en Zambie, d'entreprises britanniques, qui ont pratiqué la corruption en Zambie en matière d'investissement, et qui ont été poursuivis et sanctionnés devant les tribunaux d'une année également. On a reproché d'ailleurs à la France pendant longtemps d'être très mauvais élèves, disons ça comme cela, en matière justement de lutte contre la corruption d'entreprises françaises à l'étranger. C'est-à-dire que récemment, il y a, à partir de 2010, qu'on a eu les premières affaires. Peut-être avant 2019, l'aboutissement, c'est à partir de... après 2016, notamment avec les affaires Elf et autres, où on a eu les premières affaires où des entreprises françaises ont été poursuivies pour pratiques de corruption à l'étranger. Donc cette affaire de lutte contre la corruption est l'une des pierres angulaires de la bonne gouvernance et la condition pour créer un environnement idoine et attractif pour l'investissement étranger dans les pays étrangers, en l'occurrence, dans les pays africains. L'autre élément, à côté de la bonne gouvernance, c'est l'articulation des institutions. Il y a un livre très intéressant écrit il y a plusieurs années déjà par deux Américaines intitulé « Why Nations Fail ? » « Why Nations Fail ? » qui est une étude très, très approfondie sur un certain nombre de pays asiatiques qui ont émergé, ce qu'on a appelé les drabons, entre autres, et il expliquait finalement, et en prenant, en faisant une étude comparative avec les pays comme l'Égypte et l'Égypte, l'Égypte et l'Égypte et l'Égypte, en montrant qu'ils avaient à un moment donné le même pays, le même pays national brut ou même le même pays départ habitant et comment ensuite il y a une différence fondamentale, une accélération du développement dans les pays asiatiques et pas dans les autres. Pourquoi ? Parce que disait-il, ces pays-là avaient réussi à créer des institutions inclusives à un moment donné, dans des institutions qui permettent une vraie participation des populations et en créant, donc, ce que j'ai appris tout à l'heure, des contre-pouvoirs. Il est extrêmement important et je crois que, contrairement à l'idée répandue, la démocratie en soi ne suffit pas, surtout sur la limite à l'organisation des élections. Vous pouvez avoir des élections périodiques qui vous donnent un certificat de bonne conduite démocratique parce qu'on va dire que vous tenez vos élections régulièrement, vous choisissez, alors qu'il n'en est rien. C'est en fait là où il cache la forêt parce que c'est derrière cela. Il n'y a pas de véritable contrôle pouvoir et des mécanismes de contrôle institutionnels, alors vous n'avez pas de résultats à escomptés. Tenez, par exemple, vous pouvez avoir, et vous en avez beaucoup en Afrique, des systèmes où les élections se tiennent très régulièrement. mais où le jeu est fermé parce que vous aurez une majorité électorale qui est acquise d'avance, d'un progrès, où le Parlement va être juste une caisse de résonance de l'exécutif et va en réalité contribuer énormément à la concentration des pouvoirs. Et plus vous avez une concentration de pouvoir, moins vous avez le mécanisme de contre-pouvoir. Et si vous n'avez pas assez de mécanismes de contre-pouvoir, vous ne pouvez pas avoir la rédition des comptes. Vous ne pouvez même pas obtenir que de bonnes lois soient passées au Parlement puisqu'il suffit que l'exécutif décide que la loi ira dans tel sens et que le Parlement est tellement faible et tellement gaudillot qu'elle ne peut pas contester, justement, ou même amender. il faut un jour que quelqu'un s'amuse à se pencher sur la législation dans les pays africains francophones et de regarder dans les différents parlements nationaux combien de fois les amendements ont pu être faits par un Parlement ou bien par une Assemblée nationale à un projet de loi du passé qui déposez par le bonheur ? Combien de fois on a pu obtenir à un amendement que d'un nouveau début soit déplacé ? Et vous comprendrez ce que je dis. C'est-à-dire qu'il ne suffit donc pas que des élections soient organisées. Il faut encore que le jeu électoral soit ouvert pour que de véritables contre-pouvoirs existent. Si vous ne pouvez pas obtenir une Assemblée face des amendements à des projets de loi, si vous ne pouvez pas obtenir, par exemple, que des institutions judiciaires qui aient une cour des comptes ou une chambre des comptes qui contrôlent effectivement les comptes publics et rendent compte de ce qui se passe en matière de gestion et que cela soit ensuite, éventuellement, s'il y a des irrégularités sanctionnées par l'instance judiciaire, si la justice elle-même, alors qu'elle est proclamée de pouvoir dans la Constitution, devient simplement un bel logement de l'exécutif, etc., etc., vous n'avez pas de contre-pouvoir et vous n'aurez donc pas une bonne gouvernance. Donc, méfiez-vous de la démocratie, trompe l'œil, trompe l'œil démocratique, en fait, qui est l'arbre qui cache la forêt de notre comité, mais de la dictature qui ne permet pas d'avoir une bonne gouvernance. Par conséquent, je ne mettrai pas un signe égal entre démocratie égale bonne gouvernance. Non, je ne mettrai pas ça. Parce que l'ex-méliore nous enseigne notamment le contraire. Théoriquement, la démocratie devrait être égale bonne gouvernance. Dans pratique, la pratique ne nous enseigne pas ça. Parce que moi, j'ai toujours dit la démocratie est la précondition du développement. Pourvu que, effectivement, la démocratie ne soit pas entendue simplement comme un jeu électoral qui est d'ailleurs souvent fermé. donc, il est important qu'en dehors de l'état de loi, il y ait des mécanismes institutionnels qui produisent des contre-pouvoirs et qui permettent aussi la participation de la population. J'entends par là qu'il n'y ait pas un tel centralisme que l'espace territorial soit complètement occulté qu'elle se réduise à la capitale pour se prendre des décisions. Vous avez beaucoup de pays où on peut vous parler de la décentralisation. On va vous parler de la décentralisation. Mais est-elle effective ? Est-ce que le dégré d'autonomie justement des collectivités territoriales décentralisées permet aux populations de s'occuper de la gestion de leurs propres affaires ? Pourquoi est-ce qu'un citoyen d'un pays qui a 2000 km de la capitale n'a pas d'autre choix que de faire 2 jours, 3 ou 4 ou 5 jours de route pour aller suivre un dossier à la capitale ? Ce n'est pas un signe de bonne gouvernance parce que ce qui est vrai du citoyen par exemple qui va suivre un dossier pour la fonction publique l'est également pour l'entrepreneur. Si vous êtes créateur d'une PME à 2000 km de la capitale et que pour avoir parfois certaines autorisations vous devez aller à la capitale pour l'offrir c'est un problème. Il n'y a pas là un facteur incitatif. Vous n'êtes pas encouragé effectivement à investir. Donc je pense qu'il faut entendre la bonne gouvernance du point de vue du mécanisme démocratique largement et non pas de manière restrictive comme étant le jeu politique qui se fait ou qui se manifeste à travers les élections. Voilà je crois très globalement très globalement ce que je peux dire sur le thème que vous avez soumis aujourd'hui en disant pour terminer je pense que il faut dire si très clairement que le débat qui a écrit peut-être en gros mais qui a prévalu à une certaine époque de savoir est-ce que les régimes autoritaires sont producteurs de développement est-ce que les régimes démocratiques le sont également la réponse ne peut pas être théorique c'est l'expérience concrète pratique qui permet de répondre mais je peux le dire de manière certaine que le régime autoritaire ne produit le développement économique que si à l'intérieur il a su sécréter des contre-pouvoirs s'il n'y a pas de contre-pouvoirs vous n'aurez pas de développement économique même dans un régime autoritaire et je peux l'illustrer très aisément nous nous observons aujourd'hui que nous avons eu des régimes autoritaires de parties uniques en Afrique pendant les deux premières décennies des années de France ça a généré un certain développement sauf que il n'y avait pas suffisamment de mécanismes de contre-pouvoir inter parce que l'économie étant dirigée dès lors que le dirigisme s'est effondré il s'est effondré avec l'économie or justement l'économie ne devrait pas dépendre de l'individu ou de la personne qui est là à un moment donné les mécanismes propres de la société doivent permettre à l'économie de continuer de fonctionner quels que soient les gens qui sont en place et je pense que c'est là le problème si vous prenez aujourd'hui par exemple un pays comme la Chine moi je ne connais pas très bien le détail des subtilités du fonctionnement du régime politique chinois c'est toujours un régime communiste et méditer en tout cas c'est toujours un régime sur le plan politique dirigé par un parti mais il a secrété des mécanismes interne il a secrété des mécanismes si vous regardez comment on arrive au sommet comment on devient président en Chine vous verrez qu'il y a des contre-pouvoirs interne et vu de l'ordre on va dire non c'est un régime fermé autoritaire oui vu sous l'angle des mécanismes de la démocratie occidentale certainement mais si vous regardez vous verrez par exemple que depuis une vingtaine d'années il y a eu au moins quatre présidents en Chine alors que depuis une vingtaine d'années il y a eu un seul président dans beaucoup de pays africains ça change du tout autour cela veut dire qu'ils créent leurs propres mécanismes internes qui permettent d'avoir des contre-pouvoirs politiques qui permettent de redéfinir en permanence la direction qui effectivement peut d'ailleurs avoir quelques limites mais qui nous montrent qu'ils peuvent créer des conditions du libéralisme économique dans un système politique communiste ou en tout cas dirigiste donc si vous n'avez pas ces mécanismes de contre-pouvoir même à l'intérieur d'un régime autoritaire vous n'aurez jamais développé si c'était le cas on l'aurait bien vu même en Amérique du Sud je ne parle pas d'une étonne d'afflure vous avez vu des régimes militaires autoritaristes en Amérique du Sud pendant des années 20-30 ans ce n'était pas accompagné les Europas les pays d'Amérique latine ou du Sud où on voit en essence soutenue sur le plan économique et même social ces 20 dernières années sont ceux où la démocratie s'est installée et vous pouvez voir cela au Brésil vous pouvez voir cela au Chili vous pouvez voir cela en Argentine vous pouvez voir dans beaucoup de pays latino-américains et en Afrique c'est pareil là où il y a où la démocratie ne s'est pas réduite au jeu et à l'État mais en secréter à l'intérieur de la société des contre-pouvoirs le véritable contre-pouvoirs vous voyez que cela s'accompagne d'un développement effectif en tout cas accessible et vous pouvez prendre des pays comme le Ghana aujourd'hui vous pouvez prendre d'autres pays alors je termine encore une fois on peut toujours prendre dire il y a un contre-exemple qui est celui par exemple de l'Éthiopie de l'Éthiopie mais j'observe simplement que ce n'est pas sur les communistes en Éthiopie que vous avez eu le développement ou sous la monarchie c'est lorsque on a commencé à avoir un gouvernement élu par exemple avec les Zénaoui on peut dire qu'il y avait une forme de brutalisme que l'économie éthiopienne continue d'être fermée oui il continue parce qu'elle vient de loin l'économie éthiopienne donc ils n'ont pas encore libéralisé tous les secteurs le secteur financier par exemple reste assez contrôlé mais vous voyez bien que sur le plan de l'éthiopie ils ont créé un environnement très attractif très attractif à donc vous les investissements massifs par exemple des chiffres en Éthiopie aujourd'hui donc vous allez voir donc il y a eu un accélérateur avec les Zénaoui et que vous continuez à avoir justement une croissance à pratiquement deux chiffres en Éthiopie depuis le successeur de les Zénaoui donc globalement les systèmes démocratiques qui ne s'entendent pas uniquement du jeu électoral mais qui sont appuyés sur l'existence de contre-pouvoirs à l'intérieur de la société sont les plus favorables au développement parce qu'ils créent les conditions d'une bonne gouvernance je vous remercie je vais proposer à Pierre-Yves Carpentier de nous rejoindre donc Pierre-Yves Carpentier est le président du club de développement international et du PNHEC et il a eu l'occasion de découvrir l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique et nous étions au Rwanda il y a quelques années en France peut-être aurais-tu la première question à poser à l'université oui déjà merci beaucoup pour cette exposé dont on sent bien qu'effectivement ne s'implique pas à l'Afrique c'est ça que m'a frappé dans votre propos c'est qu'effectivement c'est très général parce que vous avez cité d'autres pays vous avez cité la Chine vous avez cité l'Amérique mais effectivement puisqu'on est là pour parler de l'Afrique c'est un petit peu à ceux qui ont envie de vous poser la première question parce que quand on parle de contre-pouvoir nous ici en France on sait ce que c'est les contre-pouvoirs on sait qu'il y a des partis d'opposition on sait qu'il y a des syndicats on sait qu'il y a des mouvements on sait qu'il y a je crois qu'il y a des gilets jaunes les gilets d'atouts comment ça se passe dans les pays africains en fait est-ce que vraiment ces contre-pouvoirs ils existent est-ce qu'ils peuvent se créer tout seuls se développer tout seuls ou est-ce qu'il faudrait je ne sais pas les aider à se développer ou peut finalement une sorte d'équilibre arrive à se créer c'est cette question et merci vous cette question très importante les contre-pouvoirs ont beaucoup de mal si on sort des contre-pouvoirs politiques c'est-à-dire des partis politiques de l'opposition encore qu'ils ont beaucoup de mal à exister dans les pays autoritaires dans les pays fermés il ne suffit pas que l'on vous montre le registre des partis politiques et que l'on vous dise qu'il y a 300 partis politiques encore faut qu'il y ait les 5 qui fonctionnent et que l'on laisse fonctionner parce que j'ajoute et que j'ai soumis cela je crois que je peux en parler d'expérience parce que dès lors que vous êtes dans un régime autoritaire précisément qui ne laisse pas d'ouverture à d'autres forces politiques on peut vous faire résister formellement sur le papier et créer les conditions pour que vous n'existiez pas effectivement sur le terrain et je pense que c'est l'expérience que nous vivons dans notre propre pays nous vivons cela on aime bien les partis politiques d'accompagnement qui accompagnent tant que vous êtes là pour accompagner le parti dominant qui dirige qui est généralement l'ancien parti unique qui s'est adapté aux conditions à l'environnement nouveau de multipartisme mais qui supporte très mal l'opposition donc qui ne tolère l'opposition que pour autant que cette opposition vient l'accompagner donc dès lors que vous existez de façon autonome avec une ambition réelle de créer une alternative au parti qui est là vous avez du mal à exister on vous tolère très difficilement je ne vais pas rentrer dans le cas du Cameroun avec nos dégoisses ce n'est pas le sujet de la conférence d'aujourd'hui parce que si on peut mettre des centaines des militants d'un parti politique en prison juste parce qu'ils ont marché pacifiquement pour protester contre justement les malversations sur les fonds publics par exemple si on vous dit on veut construire des stades dans un pays qu'on vous dise qu'on a débloqué des milliers des milliards de francs CFA pour le faire et qu'après ces infrastructures ne sont pas en place je crois que les citoyens ont quand même devoir de protester et vous de demander ce qui est advenu de ces financements mais ça on n'accepte pas dans un pays qui est fermé qui est autoritaire et vous avez raison de vous demander s'il n'y a pas lieu de les aider à exister absolument parce que je suis convaincu qu'aujourd'hui comme demain tant que nous n'aurons pas de contre-pouvoir et je dis quelle que soit la forme du régime que vous vous avisez tant qu'il n'y aura pas de contre-pouvoir on aura du mal effectivement à avoir la bonne gouvernance et surtout à créer les conditions attractives pour l'investissement étrangé je prends un exemple prenons au-delà des formations politiques prenons les syndicats les syndicats sont pas inexistants parce que du temps du parti unique les syndicats n'existaient pas ou quand ils existaient c'était les syndicats du parti unique donc au fond ils participaient de la même logique donc il n'y avait pas de problème ensuite prenons le patronat justement parce que le patronat va être en contre-pouvoir non pas au sens politique mais lorsque il s'agit des affaires le patronat doit être en contre-pouvoir de dire voilà vous voulez éditer telle législation mais sachez que ça va justement pénaliser les affaires ça va pénaliser les investissements ils n'ont pas les moyens d'imposer une décision au pouvoir mais ils doivent pouvoir interpeller le pouvoir à attirer son attention là-dessus et je pense que il est sain et normal que dans un pays qui veut se développer et surtout qui pratique l'économie libérale qu'il accepte l'existence d'un patronat fort pas d'un patronat qui se substitue aux politiques c'est pas ça le sujet c'est pas ce que je préconise mais d'un patronat qui soit organisé et qui puisse vraiment partager avec le pouvoir politique les difficultés de l'entreprise parce que après tout je pense que c'est gagnant-gagnant lorsque vous avez des entreprises qui créent la richesse qui créent la valeur et surtout créent des emplois l'homme politique veut quoi ? L'homme politique à ma compréhension veut créer des emplois pour sa jeunesse et générer suffisamment de la ressource fiscale pour faire face aux dépenses publiques c'est l'entreprise qui fait cela donc l'entreprise ne devrait jamais être perçue comme l'adversaire ou encore moins l'ennemi du pouvoir politique évidemment si elle se dresse comme telle évidemment c'est tout à fait normal qu'elle soit combattue par le pouvoir politique mais je ne crois pas que ce soit le dessein d'un entrepreneur d'aller combattre un pouvoir politique ce qui l'intéresse c'est d'investir et de retirer justement son argent de pouvoir avoir son retour sur l'investissement et de faire son bénéfice et donc si l'homme politique y trouve son intérêt à travers la création de l'emploi et de la ressource fiscale on va prendre le pouvoir à l'influence or à l'heure actuelle dans beaucoup de pays vous allez voir pas une plaque avec une chambre de commerce ou bien patronat de tel pays mais c'est pour faire enfin c'est pour donner le champ sur le plan international est-ce qu'on les écoute vraiment lorsque effectivement ils font des propositions par exemple en matière fiscale est-ce qu'on les écoute vraiment lorsque au sortir par exemple de la Covid je déteste le féminin pour ce monde l'académie française en a décidé ici en respect lorsque au sortir la Covid elles disent nous avons des difficultés comme partout ailleurs dans le monde il faut nous soutenir pour nous remettre à flot et qu'on regarde ailleurs alors même on attend d'elle par ailleurs qu'elle crée de la richesse donc je pense que c'est tout cela qu'il faut voir et donc effectivement peut-être aussi que ces contre-pouvoirs notamment dans le domaine de l'entrepreneuriat en s'articulant mieux avec leurs homologues au plan international peuvent s'affirmer se renforcer et jouer en plus important dans le pays pour ne pas noircir le tableau parce qu'évidemment on a utilisé certaines expressions qui noircissent un peu le tableau sur l'Afrique est-ce que que diriez-vous par exemple à un jeune étudiant qui veut entreprendre l'Afrique et qui voit ce tableau qui n'est pas forcément idyllique pourquoi vous considéreriez que l'Afrique c'est un continent plein de portugies d'abord je voudrais être clair je n'ai pas noirci le tableau moi je suis factuel et j'essaye d'être le plus si j'ose dire honnête parce que j'aurais pu je suis un homme politique pareil j'aurais pu transformer cette conférence en un début politique c'est pas mon sujet je suis en train de vous parler des conditions qu'on ait un environnement attractif dans nos pays pour accélérer le développement de nos pays c'est ce qui m'intéresse le reste la politique et surtout pour les politiciens on la fera dans les enceintes où on la fait non je l'ai remercie au printable d'ailleurs je vous ai dit il y a des pays africains où ça se passe plutôt bien j'ai cité j'en ai cité un mais je crois en citer plusieurs j'ai cité le Ghana et je peux vous dire je suis allé au Ghana pour la première fois je suis allé au Ghana en 1900 je sais pas c'était 89 ou 97 pour moi c'était il y a deux pays comme ça en Afrique où j'ai eu un choc en Iran dans le Ghana et l'Ethiopie je vais au Ghana en 1989 je crois et j'arrive à Accra je trouve une ville qui est restée pratiquement en état où le premier combat la ville c'est en 1976 une ville presque dévastée vous aviez à peine quelques immeubles de deux à trois niveaux au cœur de la ville avec l'atol rouillé et tout ça et je vais au Ghana je rentre au Ghana en 2012 et excusez-moi mais je suis je suis sur le côté derrière parce que je dis mais c'est pas possible et qu'est-ce qui s'est passé entre 1989 et 2012 c'est simplement que effectivement la gouvernance a changé au Ghana que l'environnement et les affaires a changé au Ghana grâce précisément à la compréhension de la classe politique d'Aniène et de l'élite dirigeante d'Aniène que on ne pouvait pas attirer suffisamment d'investisseurs étrangers si on ne leur donnait pas des garanties de stabilité politique à travers un jeu démocratique qui devient quelque chose d'acquis au Ghana aujourd'hui tout le monde sait qu'un président de la république peut être élu alors qu'il a le droit de payer deux mandats et être battu après cinq ans et respecter le verdict des urnes et passer le pouvoir à son adversaire de l'opposition sans qu'il y ait le moins de croire et il y a une trois fois alternance au Ghana de cette manière c'est-à-dire qu'en présidence sortant qui n'avait fait qu'un mandat il aurait pu dire maintenant oui mais là il faut absolument que je fasse mon deuxième mandat c'est même pas le troisième mandat on en entend parler dans les pays francophones et qui déchirent non c'est le deuxième mandat et ça n'a posé des problèmes à personne et donc je pense que ça ça donne aussi un message très encourageant à l'investisseur où le jeu institutionnel se passe très bien et sans peur donc il n'y a pas d'incertitude sur l'avenir c'est ah si le régime change si le gouvernement change qu'est-ce que je deviens ? Non vos affaires sont garanties il n'y a rien et j'ai cité donc le gars et vraiment ceux qui ont eu la chance d'aller au Ghana peuvent rendre témoignage de ce que je dis c'est que c'est un pays qui a changé entre justement 1990 et les années 2010 d'une manière absolument incroyable précisément et la première et principale raison c'est la qualité de la gouvernance non pas qu'il y ait corruption zéro au Ghana je ne crois pas qu'il y ait corruption zéro au Ghana mais il y a baisse drastique de la corruption il y a une diminution absolument extraordinaire du niveau de la corruption il y a une prise de conscience de ce que il faut créer un environnement qui incite d'abord d'investisseurs nationaux parce que nous parlons du risque de l'Afrique des investisseurs étrangers mais la première indication pour un investisseur étranger décide d'ailleurs de voir si les investisseurs nationaux eux-mêmes sont intéressés à investir dans leur pays et donc on a créé cet environnement qui a effectivement fait des ferlés y compris les africains américains pas mal qui sont venus au Canada enfin on a vu aussi au Sénégal pour s'il y a un exemple francophone car en dépit des tentatives qui ont eu lieu au Sénégal heureusement ce que j'appelais les contre-pouvoir et qui en l'occurrence au Sénégal était quoi ? c'était la société civile ils ont eu la chance d'avoir une société civile extrêmement forte des mouvements il y en a qui ont dit hors de question quand entre disons à la fin de son mandat le président Ouag a donné l'impression d'hésiter d'être hésitant est-ce qu'il allait continuer est-ce qu'il allait essayer d'organiser pour que son fils arrive et tout et les gens se sont dressés et le jeu démocratique a fonctionné et le président à qui ça est arrivé fait ses deux mandats si lui quand il veut la main dans ses je l'espère bien pour le Sénégal après ses deux mandats à faire que le jeu démocratique joue et qu'il se retire sans avoir la tentation malifique qu'on observe je me demande d'ailleurs pourquoi peut-être il y a quelque chose dans le pouvoir que je ne connais pas parce que je ne comprends pas que les gens croient qu'ils sont obligés par eux-mêmes de leur vivant de faire le développement de leur pays sinon la France n'aurait plus besoin de diriger enfin on doit toujours développer le pays c'est toute la vie qu'on développe le pays et je vois moi quand je voyage ici en Suisse aux Etats-Unis il y a toujours des travaux il y a des chantiers alors comment peut-on prétendre que pendant son comment dirais-je son pouvoir son règne on va pouvoir tout faire vous faites le peu que vous pouvez faire faites-le dans la bonne direction et ça continue et donc je le souhaite pour le Sénégal que le président Maquissal continue dans la même lancée dans la même direction pour que cette démocratie sénégalaise qui est un exemple dans le monde francophone soit considérée comme vraiment installée et bien installée une fois pour toutes et que les investisseurs qui marquent un intérêt pour le Sénégal on le voit bien n'est-ce pas avec la construction d'une ville nouvelle comme Diagnadio le nouvel aéroport et tout cela on voit que les investisseurs y compris les pays du Golfe parfois les Chinois ont déjà acheté sur plan des parties de l'île entière c'est parce que le Sénégal est un pays considéré comme démocratique pour faire une certaine perspective de stabilité si le président actuel le confond je crois que ce sera dans l'intérêt donc je n'ai pas j'ai pas peint alors qu'est-ce qui peut je voulais vraiment écarter cela parce qu'il ne faut pas qu'on ait l'impression que je suis venu peindre l'Afrique en noir non je dis les points de faiblesse et comme le président de l'association a bien compris j'ai montré que ces points de faiblesse se retrouvent parfois en dehors de l'Afrique donc ce n'est pas simplement en Afrique je voulais dire pour les jeunes justement qui s'intéressent dans l'Afrique que l'Afrique est un continent tout le monde l'a dit c'est une laparissade d'avenir mais c'est mieux que cela c'est un continent où le jeu est très ouvert où vous avez la chance dans les 10 20 prochaines années d'avoir plus de milliardaires que dans les pays occidentaux pourquoi ? parce que les chantiers sont énormes les besoins colossaux et les retours sur investissement beaucoup plus rapides que dans n'importe quel pays il suffit pour quelques-uns de nos pays justement de créer cet environnement et je peux vous assurer croyez-moi que les perspectives de développement d'économie de l'Afrique sont absolument fabuleuses quel que soit le secteur que vous prenez du secteur du domaine des infrastructures où il faut évidemment beaucoup d'investissement juste au secteur des technologies de l'information et de la communication ou des jeunes comme vous à partir de leur chambre d'étudiants ou de leur âge peuvent inventer des produits qui demain deviennent des produits cotés en mousse on voit bien que l'Afrique de ce point de vue offre des perspectives plus que tout autre quotidien quand on dit qu'on est dans la post-modernité en Afrique quand mes amis on fait discussion avec vous nous sommes dans la post-modernité oui mais j'ai dit nous sommes encore dans la modernité en Afrique c'est toujours ça le problème donc nous vivons dans un pays dans un monde où l'Afrique doit côtoyer les zones où on est dans la post-modernité tout en étant elle-même encore dans la modernité c'est-à-dire que nous avons encore énormément de choses qui doivent être faites qui relèvent de la période de la modernité même si nous avons déjà en partie notre tête dans la post-modernité ce qui veut dire que prenons le chemin des fêtes prenons des raves et regardez un continent comme l'Afrique combien de kilomètres il y a des chemins de fêtes c'est ridicule c'est pas alors que tout le monde sait que la révolution industrielle du 19ème siècle et du 20ème siècle en Occident c'est autour du rave c'est même pas vous aimez les autoroutes parce que ils aiment ça comme les enfants et les jouets parce qu'on voit que ça c'est d'abord le rave c'est d'abord le rave parce que vous faites bouger à la fois les populations et la marchandise avec la route l'emborgement est rapide vous ne pouvez pas évacuer une quantité de marchandise et les besoins d'entretien sont beaucoup plus récurrents que sur le chemin de fer de l'entraison ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de route mais c'est toujours un problème de priorité vous avez vu que c'est le maillage des Etats-Unis qui a fait la révolution industrielle la transformation totale des Etats-Unis et en Europe c'est pareil je regardais encore des reportages sur l'Italie vous avez un petit village qui est perché il n'est desservi que pas un chemin de fer parce qu'il n'est pas comment impossible de construire une route donc c'est grâce à ce chemin de fer qui sont reliés au reste du pays même en termes de construction nationale c'est encore le chemin de fer qui aide à le faire et donc quand vous prenez cela simplement cela nous parler moi je suis d'un pays d'Afrique centrale aucun pays d'Afrique centrale n'est relié à l'autre part un chemin de fer c'est pas ridicule ça c'est incompréensible n'est ce pas et donc vous avez tous cela à faire demain et je dis cela pour les jeunes comme vous mais également pour les entreprises françaises les grandes entreprises qui ont les moyens qui ont la technologie l'Afrique c'est l'avenir vous allez bientôt avoir la saturation en termes de chemin de fer en Asie vous allez avoir des concurrents extraordinaires en Asie parce que la Chine aujourd'hui sur le ferroviaire a développé une technologie qui est extraordinaire même si elle est partie de la technologie européenne occidentale la Corée du Sud qui l'a fait pareil mais le champ qui est presque bien c'est l'Afrique dans le domaine financier vous avez des produits financiers auxquels l'Afrique ne pense même pas encore donc ces produits ne sont pas encore le marché africain n'est pas mieux pour cela il va être mieux dans 10 ans donc pour des jeunes comme vous ce sont des perspectives extraordinaires si vous faites la banque d'investissement en Afrique vous avez 4-5 pays africains vous pouvez faire utilement la banque d'investissement si vous sortez de l'Afrique du Sud du Nigéria de l'Egypte peut-être un peu du Kenya vous faites la banque d'investissement ou ailleurs plus de Nigéria dans presque aucun pays francophone vous faites de la vraie banque d'investissement à une certaine taille parce que le marché n'est pas encore mieux parce que ça mais ça va être mieux dans 6 ans je n'ai aucun doute à cet égard vous prenez la bourse des valeurs d'Abidjan l'ensemble de la capitalisation boursière ne fait même pas fait à peine 10 ou 15% de la bourse d'Akra la bourse d'Abidjan c'est la bourse des pays francophones de l'Afrique du Sud des 6 états francophones de l'Afrique du Sud le total de la capitalisation de la bourse d'Abidjan fait à peine 10, 15, 20% de la seule bourse d'Akra donc il y a des perspectives tout cela va venir en maturité et donc quand que ce soit les jeunes africains eux-mêmes ou les jeunes d'autres pays d'autres continents qui sont dans cette salle ou qui nous écoutent moi je dis ce n'est pas de la propagande ce n'est pas de la faux optimisme c'est facteur c'est basé sur des données l'Afrique et le continent d'avenir pourvu que nous-mêmes et nos dirigeants le complet et près des conditions l'environnement et que cela se soit du historique j'ai proposé une conclusion offerte la bonne nouvelle annonce peut-être ça passe aussi par le respect de la parité il y a deux questions d'oeuvres et donc ce que je vous propose c'est de prendre deux questions de femmes dans la salle peut-être Catherine tu reviens d'Afrique qu'est-ce pas ? j'étais effectivement dans votre merci beaucoup monsieur ce que c'était passionnant effectivement je reviens du Cameroun la première fois j'ai été au Cameroun début du mois de juillet dans une mission qui s'est créée aux énergies renouvelables parce que ma carrière s'est créée beaucoup dans l'énergie aux énergies renouvelables et l'énergie renouvelable est au-delà de ça tout ce qui touche les utilités essentielles c'est-à-dire l'électricité c'est l'eau c'est le digital appliquées à l'amélioration de la santé et de l'éducation parce qu'on est beaucoup tous aujourd'hui dans une logique de dire même ces doigts voilà et la Covid le Covid vous plaît malheureusement amplifié peut-être encore plus qu'on prend conscience de ce phénomène moi la question que je voudrais vous poser vous avez parfaitement répondu et malheureusement ça nous déçoit un peu je voudrais vous demander justement par rapport à ce que moi j'ai vu dans votre pays votre présentation du Cameroun n'est pas d'un optimisme extraordinaire que le projet comporte qui est extrêmement bien accueilli à la fois par le ministère de l'eau et l'électricité le ministère de la santé et d'autant plus qu'il y a une demande du gouvernement d'une cartographie justement du déficit en eau et l'électricité du système hospitalier donc ça ça tombe bien mais le dessin que vous pouvez faire d'autres pays n'est pas très très optimiste alors est-ce que vous pouvez peut-être condérer un peu ou expliquer un petit peu et voir si voilà continuez de notre rôle justement d'opposant politique quelque part merci beaucoup parce que vous donnez l'occasion de faire une mise au point si j'ai été mal compris d'abord il nous aura échappé à la personne que j'ai très peu parlé du Cameroun parce que je ne voulais pas c'était pas une conférence sur le Cameroun et comme je l'ai dit une fois de plus je n'ai pas voulu trouver en cette conférence une sorte de tribune politique non et croyez-moi je suis très très optimiste sur mon pays et si ce n'était pas le cas je pense qu'on ne se battrait pas comment le faire je suis optimiste sur mon pays parce que je connais son potentiel je connais la qualité de sa ressource humaine nous avons la chance et on peut le dire sans aucun chauvinisme national d'être parmi les pays africains en tout cas au moins les pays subsahariens parmi ceux qui ont une qualité de ressources humaines que rechercheraient tout bon investissement et justement une des choses pour lesquelles je plaide c'est de créer l'environnement pour que toute cette jeunesse talentueuse pour que tous ces Camerouliens ils ne sont pas tous que des jeunes qui ont acquis de l'expérience dans ces pays occidentaux qui se sont frottés à la compétition internationale qui ont de l'expérience nous ramènent cela pour participer au développement de notre pays tout ce que je souhaite c'est que la gouvernance de mon pays offre une plus grande sécurité juridique et judiciaire comme je l'ai dit tout à l'heure que justement le jeu politique soit un jeu serein qui offre justement la stabilité nécessaire pour les investisseurs je suis très optimiste très optimiste par rapport sur mon pays pourquoi ? parce que si je prends le secteur qui nous intéresse je l'ai dit d'ailleurs y compris en d'autres circonstances je ne vais pas dire lesquelles ici que nous avons une chance si nous dans ce pays là parce qu'au delà des ressources du sous-sort même en termes de production énergétique nous sommes dans le bassin du Congo le second bassin idéologique après la réplique démocratique du Congo et même si l'on voulait nous parler de l'énergie renouvelable avec micro-électricité nous sommes le pays qui a le plus de capacité à repris avec micro-électricité je crois que l'EDIF est en train de faire Nartiga qui est un barrage qui va produire 450 mégawatts ce sera le plus grand de notre pays mais ce n'est qu'un des barrages qu'on peut faire sur Nartiga sur la sanagne on peut en faire deux ou trois autres comme Nartiga nous sommes un pays potentiellement exportateur d'électricité et si je ne parle pas des énergies renouvelables basées sur les technologies actuelles par exemple sur le soleil le taux d'ensoleillement du 70 millions c'est-à-dire la partie nord du Cameroun est connue nous avons un taux d'ensoleillement d'ensoleillement qui est très élevé et surtout d'année je ne parle je ne veux même pas m'aventurer dans l'éolien je vais m'en tenir à cela sans parler éventuellement justement de l'utilisation du gaz dont nous sommes potentiellement un des producteurs importants dans le bon fait de Guinée après le Nigeria nous sommes entre le Nigeria et la Guinée mais nous sommes potentiellement un des plus gros producteurs de gaz et donc nous connaissons tout cela et je ne parle même pas de biogaz et tous les autres et donc moi je sais une de mes promesses puisque vous m'emmenez à mes compatriotes c'était que sur un ou deux mandats on devait être en mesure de brancher 80% de notre population à l'équité et à le rendre disponible à 80% de notre population parce que je connais le potentiel et je sais aussi que la technologie est disponible que nous avons des capacités pour le faire et que des partenariats avec vous ou avec d'autres peuvent le faire donc je ne suis pas le moins du monde pessimiste il n'empêche que c'est mon devoir de faire le constat des dysfonctionnements sur le plan politique et aucun Camerounais ne peut nous démentir là-dessus même ceux qui pouvaient penser au début qu'on était des contenteurs et que peut-être voilà on est là pour faire la critique aujourd'hui au fil des années se rendent compte qu'on peut faire mieux de prendre la gouvernance si je vous ai dit que le Sénégal offre des perspectives de stabilité c'est parce que l'investisseur dit j'observe sur l'inter qu'est-ce qui se passe dans ce pays en termes par exemple de stabilité politique j'observe que le mécanisme d'alternance au pouvoir joue périodiquement sans aucune difficulté on n'a pas à faire à passer 2-3 ans dans une prise de poste électorale on n'a pas à avoir de ces incendies à s'étouper pendant ce temps les entreprises ont des difficultés parce que s'il y a des gens dans les rues tout le temps c'est pas bon etc etc c'est ce que je dis à propos du Cambly nous avons un pays qui a aujourd'hui plus de 60 ans de l'indépendance avec deux présidents de la République je ne dis pas que c'est le nombre de présidents qui est la preuve de la bonne gouvernance mais je dis que ça montre tout de même qu'il y a quelque part un peu de sclérose nous ne sommes après tout que des êtres humains lorsque vous exercez au plus haut niveau au plus haut sommet de l'État le pouvoir pendant 40 ans quoi que vous fassiez vous ne pouvez plus avoir la même vivacité vous ne pouvez plus avoir la même rapidité à répondre justement aux interpellations auxquelles vous pouvez faire face pour mettre le pays dans une période où effectivement le temps n'attend personne la compétition il faut être rapide il faut réagir vite c'est ce que je dis quand je le dis je ne suis pas en train je n'ai aucun souci de dénigrer mon pays je serai le dernier à le faire mais je dis simplement d'ailleurs notre combat vise à offrir dans les années qui viennent les meilleures conditions possibles les conditions optimales pour les investisseurs et les investissements dans notre pays donc croyez moi je suis très optique et nous allons travailler à ce que cela soit réalité sur le plan politique dans les années à venir et je peux d'ores déjà vous dire que si vous voulez investir au Cameroun n'hésitez pas à un seul instant même avant que nous n'arrivions aux interdits j'ai une autre question pour les femmes c'est à dire que alors à qui on voit et même depuis la nuit des temps que les femmes sont très impliquées dans le développement économique en Afrique et pour vous est-ce que vous pensez qu'une gouvernance féminine fait une différence à travers le développement en fait donné à l'économie d'Afrique merci beaucoup pour votre question c'est ma conviction depuis toujours et là aussi ce n'est pas une question idéologique c'est l'observation non pas que les femmes soient parfaites ou elles sont faux parfois quand elles s'y mettent elles sont pires que les hommes mais de manière générale on observera par exemple que dans le domaine de la corruption en général elles sont moins que les femmes peut-être parce que quelque part elles ont naturellement en elles le sens de la limite de dire il ne faut pas aller trop loin ou alors il y a des trop loin ne serait-ce que pour cela mais ensuite aussi parce que quand je parle du potentiel ressources humaines dans mon pays je ne vois pas que les hommes je parle des hommes et des femmes et je croyais moi moi j'ai été dans plusieurs pays européens où j'ai rencontré pour parler du cas du Cambly pour mes compatriotes et ce sont les femmes et les hommes ingénieurs médecins dans tous les domaines je dis bien dans tous les domaines et je crois qu'on ne leur donne pas assez de place pour l'instant il y a des efforts qui sont faits mais on peut faire davantage je ne suis pas là pour dire il faut absolument faire comme tel ou tel pays mais je crois que parce que chaque pays a ses propres réalités il y a des pays par exemple où on n'a pas mis dès le départ l'accent sur l'éducation des femmes et du coup même si on veut faire un effort pour donner davantage de place aux femmes elles ne sont pas encore prêtes en termes d'éducation mais dans un pays comme le Cameroun ça a toujours et je dois je le reconnais depuis les premiers dirigeants du Cameroun il n'y a jamais eu de discrimination dans l'éducation des femmes peut-être que des parents pour des raisons culturelles pouvaient dire j'ai pas assez de moyens dont j'envoie le garçon à l'école je garde la fille à la maison mais de façon la politique de l'éducation chez nous a toujours été d'encourager tout le monde et c'est pour cela que nous sommes aussi un des pays où on trouve des femmes parmi les mieux formées dans tous les domaines et y compris dans les plus grandes écoles ici en France vous trouvez des Camerounaises qui sont sorties de ces écoles et donc moi je suis très favorable si vous regardiez un peu permettez-moi de faire ce petit clin d'oeil si vous regardiez mon programme je l'avais dit très clairement par exemple moi si j'avais à diriger le pays je ne donnerais pas des postes ministériels symboliques aux femmes je voudrais qu'elles aient des ministères importants y compris de souveraineté parce que je crois qu'il faut les mettre à l'oeuvre et à l'épreuve parce que je crois qu'elles ont vraiment quelque chose à apporter elles ont leur propre sensibilité à des questions mais elles sont surtout aussi compétentes qu'elles ont voilà ce que j'ai dit donc ensuite on peut élaborer l'augment qu'est-ce qu'il faut faire il y a énormément de choses à faire pour d'abord les débruguer aussi parce que parfois ils sont débrugués pour des raisons culturelles et ensuite renforcer leur capacité je pense qu'on peut mettre qu'on peut mettre en place y compris l'état lui-même non pas en créant une banque des femmes mais on peut parfaitement dans les institutions financières qui existent déjà mettre des billes de crédit en place pour les femmes mais garanties par l'état pour promouvoir leurs entreprises je vais vous dire une chose sans doute que vous devez savoir j'en suis sûr le made in Cameroon aujourd'hui est promu au Cameroon par les femmes et quand j'ai vu cela j'étais très fier j'étais très heureux elles ne savent même pas c'est la première fois que j'en parle mais vraiment dans mon cœur j'étais ravi de voir que celles qui effectivement ont mis cela en avant et qui travaillent à transformer les produits locaux avec un packaging extraordinaire je veux dire et avec une présentation vous voyez à faire palier des plus grands publicitaires qui font que dans les rayons des supermarchés au Cameroon aujourd'hui vous pouvez trouver peut-être 10-15% de produits carbonés alors qu'il y a 5 ans il y avait peut-être 5% ce sont des femmes voilà c'est vous dire que je suis ce sont des femmes et que moi je les encourage et que si on était en capacité de le faire on soutient le cela merci d'ailleurs nous avions invité une femme Camerounaise Djaghi Amadou Amal il y a il y a il y a prie dans le corps des lycéens exactement prie dans le corps des lycéens donc elle avait donné une conférence à notre association des lycéens bien sûr merci voilà par exemple elle est de celles qui font notre fierté dans le domaine littéraire avec d'autres comme les lycéens les lycéens et d'autres femmes qui en disait écrivaines de plus étoiles dans le corps voilà il y a une petite question mais c'est vraiment pour rebondir un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure à partir du moment effectivement on voit que finalement pour réussir il faut qu'il y ait à la fois des institutions qui tiennent le coup qui se résistent qui résistent mais aussi des hommes qui s'affairent respecter en vrai c'est une sorte de c'est les deux à la fois toujours et finalement on se dit si on a l'un sans l'autre ça ne va pas marcher et finalement ça dépend aussi des hommes c'est ce que vous disiez tout à l'heure et finalement donc les quelques-unes s'affairent si il y a l'éducation parce que finalement tout ça au départ on est sur un système éducatif qui va inculquer un certain nombre de valeurs à des jeunes qui ensuite pourront les appliquer le mettre en œuvre vous avez tout dit c'est vraiment ça il faut les dieux parce que j'entends souvent dire oui il faut des institutions solides mais si vous avez des institutions quelques solides quelques solides que soient les institutions vous pouvez les mettre en danger le meilleur exemple c'est ce que nous avons tous vu aux Etats-Unis vous pouvez les mettre en danger c'est-à-dire que la démocratie américaine a été mise en péril par la première personnalité et donc si par ailleurs il n'y avait pas d'autres les institutions il n'y avait pas d'autres ressources humaines qui pouvaient effectivement faire fonctionner les institutions les institutions ne fonctionnent pas par elles-mêmes ce sont les hommes et les femmes qui font fonctionner les institutions donc pour que les contre-pouvoirs jouent on aurait pu assister effectivement à l'effondrement de la démocratie américaine donc moi j'associe toujours les deux il ne faut pas des hommes forts et des institutions faibles ou inexistantes et il ne faut pas des institutions fortes et pas des institutions des hommes capables ou à hauteur pour les animer il faut les deux et cela passe vous avez absolument raison par l'éducation c'est très tôt ce n'est pas et je pense aussi c'est peut-être qu'on n'a pas suffisamment l'accent sur ces aspects-là c'est-à-dire que dans les formations et ça depuis le premier le secondaire soit on met l'accent sur les personnes ou sur les hommes donc on fait croire aux gens qu'il y a des personnes indispensables au point qu'elles peuvent exister des institutions et donc du coup on grandit là-dedans et c'est pour cela que vous pouvez avoir des générations des jeunes qui ont 30 ans 40 ans qui chantent bon voilà ils chantent les louanges d'un individu du tuto et le même nom parce qu'ils n'ont pas vu que cela mais on ne leur a pas appris que en fait cette personne ou la personne qui a cette fonction-là est au service d'une institution elle est là pour animer une institution et il importe vraiment qu'elle soit respectueuse de l'institution c'est en cela qu'elle renforce l'institution parce que si elle se substitue à l'institution alors l'institution débrie les meure et ça fragilise la gouvernance et c'est ce que nous pouvons observer dans pas mal de nos pays parce que quand vous prenez les constitutions africaines la plupart sont de très bonnes constitutions vous avez au parlement parfois à deux chambres l'assemblée nationale et un sénat vous avez un premier ministre chef du gouvernement tout ça d'ailleurs j'ai pu l'ont dit qu'on a un groupe de chef du gouvernement et quand on insiste beaucoup là-dessus c'est qu'il y a un problème parce que si vous êtes premier chef du gouvernement on n'a pas besoin de répéter je pense que vous soyez chef enfin peu importe donc il y a le premier ministre il y a tout cela qui est en place mais au fond tout cela ensuite est fragocité par le chef de l'exécutif et ça fonctionne pour moi vous avez vraiment bien défini que les institutions et les personnes qui est la culture de ces institutions pour les animer pour les maintenir et les faire prévaloir en permanence sur les ongles parce qu'après tout les êtres humains sont appelés à passer ce sont les institutions qui doivent démêler et l'éducation va nous aider à préparer les citoyens à comprendre voilà peut-être pour terminer je souhaitais vous dire qu'il y a de nombreux étudiants qui sont sur le campus HEC qui n'ont pas pu venir vous rencontrer et vous avez été enseignant vous êtes enseignant quel message vous souhaitez leur venir adresser c'est peut-être le même que tout à l'heure d'abord qu'ils ont la chance d'être dans une école prestigieuse il faut en profiter ils ont pas en profiter et reçoit leur meilleure formation possible tirer le meilleur parti possible vous avez la chance d'être déjà à travers votre association d'être un réseau c'est une chance et je pense que cela aussi est une marque distinctive de votre école qui fait que vous tenez à travers le monde c'est une chance mais tu dois suivre leur formation pour ceux d'abord pour ceux qui sont originels du continent africain en pensant à la toute c'est-à-dire en pensant qu'est-ce que je fais après une fois que j'ai fini ma formation qu'est-ce que je fais pour ce continent-là qui est un continent ce n'est pas pour l'armoyer mais qui est un continent qui a été si souvent blessé dans l'histoire et qui aujourd'hui effectivement a les chances de se redresser de tenir toute sa place dans le concert des nations et je dirais même dans le concert de l'humanité mais c'est à la jeunesse africaine de travailler à ce que cela advienne donc ils ne peuvent pas si leur premier objectif c'est d'avoir un bon emploi en France et de faire une belle carrière en Europe je dirais pour moi ils ont déjà tout faux oui c'est vrai ils ont déjà tout faux ils peuvent par nécessité ou par la force des choses faire une carrière ici qui n'est pas condamnable en soi on ne doit pas être exclusif nous sommes dans un monde global mais nous sommes dans un monde où il y a une partie du globe qui a besoin de plus que d'autres parties et il doit être conscient de cela et je vous parlerai de ma propre expérience quand j'ai fini mes études dans ce pays il y a de très longs deux années maintenant et mon premier ma préoccupation c'était de rentrer j'ai soutenu ma thèse de doctorat un vendredi un vendredi soir à Nice et le lendemain j'étais dans le train pour Paris cette époque-là il y avait une TGV et je n'avais pas les moyens de payer l'avion donc on faisait facilement 16h en train pour arriver et le lendemain et dimanche j'étais dans l'avion pour rentrer parce que j'estimais que ma place était la foi à porter ma modeste contribution à mon pays et à celui qui venait d'accéder d'ailleurs au pouvoir qui était encore mais je pensais que c'était mon devoir d'aller l'accompagner dans les idées qu'il avait c'était un jeune monsieur de 49 ans et je pensais que c'était mon devoir de le faire je pense que ça doit être une idée qui nous applique tous chaque Africain vous pouvez gagner en expérience ici mais c'est à vous quand j'entends parler du transfert de technologie on a eu dans les années 70 et 80 lorsque moi j'étais à l'université d'étudiant une très mauvaise conception une conception erronée du transfert de technologie dans les débats qui avaient lieu dans les anciennes et des Nations Unies on pensait que le transfert de technologie pouvait se faire par une convention que l'on signait je ne sais pas par quel miracle les gens pensaient qu'en signant une convention on dirait on allait le transfert le transfert de technologie c'était par les hommes et par l'expérience acquise et on acquiert cette expérience simplement en se fautant aux autres et donc l'expérience que vous allez acquérir ici dans les entreprises et dans les différentes structures c'est celle-là qui va être le transfert de technologie c'est ça que vous allez arriver en Afrique et c'est grâce à cela et grâce à cela seulement pour nous développer et donc il est important je le dis et j'insiste vraiment pour les jeunes qui sont dans des écoles comme HEC dans les grandes écoles de cette acabite de se former en part ça à l'Afrique qu'est-ce que je peux faire en Afrique après où est-ce que je peux être utile le plus utile l'Afrique est vaste c'est plus de 30 millions de kilomètres carré c'est 54 cas je suis sûr que vous trouverez toujours un pays africain qui pourrait être utile même si dans votre pays tout de suite plus les conditions ne sont pas réunies vous pouvez trouver les pays africains allez apporter cette expérience le continent en a besoin et je pense que c'est de cette façon-là que nous allons pouvoir justement construire une Afrique qui tienne plus sa place dans le monde qui participe à l'aventure humaine merci beaucoup on va juste vous remercier parce qu'après une telle conclusion on va pas parler pour vous remercier si on peut remercier merci » c'est parti' Merci.